Est-ce que Steven Spielberg vous revendiquez ce film comme une lettre d'amour au journalisme d'enquête et à la liberté de la presse ? Écoutez, si vous considérez le fait que j'aime les grands hommes et les grandes femmes de la presse, alors là bien sûr c'est une lettre d'amour au courage des journalistes qui ont apporté, révélé en 1971 l'affaire des Pentagon Papers et ça va jusqu'à nos sentiments que tous les journalistes d'aujourd'hui, particulièrement ceux de combat, parce que pour moi ça ressemble véritablement comme si le journalisme était soumis à des attaques, ces combats internes du journalisme qui deviennent des anciens combattants du combat journalistique et c'est un hommage d'amour pour eux. Tom Hanks, le Ben Bradlich, vous incarnez légende du journalisme américain, c'est un homme ordinaire qui aime son métier ou c'est un héros ? Non, je pense que c'est comme le grand prêtre du village qui protège les innocents. C'est comme l'opérateur derrière les lignes qui fait exploser les rails des ennemis. C'est comme le grand enseignant qui va dans les jungles pour enseigner véritablement la santé et l'alphabétisation aux autres. C'est un homme qui rend service à son pays en poursuivant pas simplement l'histoire mais la vérité de l'histoire. C'est une obligation sacrée en tant que journaliste, tout aussi importante que d'être un pompier ou un soldat ou un grand volontaire de la Croix-Rouge. Il est sur le front tous les jours qui soutient la démocratie et si lui ne le fait pas, alors notre pays est un endroit qui ne vaut pas la peine d'y être.